Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui avec Myriam, on va parler de l'égalité homme-femme dans le milieu de la physique. Myriam, présente-toi un petit peu s'il te plaît. Oui, bonjour, donc je suis Myriam Finneichild, j'ai fait un doctorat de 2014 à 2021 au département de physique de l'Université de Montréal sur les négociations identitaires en tant que, ben moi je suis une femme en physique, donc j'ai fait un baccalauréat et une maîtrise en physique. Par la suite, j'ai voulu observer les modes communicationnels du boson de Higgs, mais en fait j'avais un agenda féministe caché et puis je me suis retrouvée à faire une thèse féministe et donc maintenant je suis rendue post-doctorante à Concordia sur les enjeux d'équité, de diversité et d'inclusion dans les milieux scientifiques et actuellement je fais une recherche auprès de professeurs d'université comment ils et elles conçoivent ces enjeux-là et comment est-ce qu'on peut arriver à des meilleures pratiques. Comment ce sujet est arrivé sur la table ? Donc comment c'est arrivé, ben comme je le disais, j'ai fait un baccalauréat, j'ai fait une maîtrise, j'étais très dans la physique puis il y avait quelque chose qui avait comme une lourdeur dans mon parcours, je ne me sentais pas très bien puis à un certain point mon médecin m'a dit, il faut que tu fasses d'autres choses, change de milieu. Je dis non, j'aime beaucoup le milieu universitaire donc je vais essayer de changer le milieu de l'intérieur et puis là c'est là où j'ai entamé des démarches pour faire un doctorat individualisé. Donc c'est-à-dire qu'au lieu d'être juste en physique, je me suis mis un pied dans deux disciplines. J'ai commencé par la physique mais j'ai été chercher une directrice, Lorna Heaton, au département de communication et ça, ça m'a permis vraiment d'avoir deux regards sur mon projet de recherche, de vraiment d'absorber toute une nouvelle discipline. Je suis tombée en amour avec le cours de théorie de la communication, je trouvais ça fascinant de voir qu'on pouvait expliquer la communication de différentes manières. Et puis, par le fait même, j'ai découvert les méthodes qualitatives, donc comment est-ce qu'on peut décrire à travers des textes, à travers des discours. C'était très, très différent de ce que je faisais avec mes particules subatomiques. Et puis, de fil en aiguille, je me suis beaucoup spécialisée dans l'ethnographie. Je voulais vraiment décrire ce que je voyais parce qu'en tant qu'une personne dans un petit projet de recherche, je ne pouvais pas faire une aussi grande contribution avec des gros sondages ou que des grosses équipes pouvaient répondre à. Et donc, de mon côté, j'ai voulu montrer ce que je voyais, montrer ce qui était autour de moi. Et c'est un peu comme ça, depuis l'en aiguille, que je suis arrivée à écrire un récit des modes culturels au département de physique, tout en essayant de rester physicienne, puis en devenant une personne impliquée dans les enjeux de diversité et d'inclusion. Donc, en fait, tu es une physicienne qui observe d'autres physiciens. Est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu de cette relation homme-femme dans le milieu de la physique? Oui, alors, oui, tout à fait. Donc, oui, c'est une chose que je me suis questionnée dans ma thèse. Qui est physicien, qui ne l'est pas? Finalement, moi, j'en suis arrivée à un constat que si on a un baccalauréat en physique, on est physicien ou physicienne. Il n'y a pas de problème là-dessus. Au courant de mon parcours de physicienne, je n'ai pas vraiment senti de différence dans mes cours. Je me suis construite comme une identité de, bien, moi, je ne suis pas une vraie fille, je suis une physicienne. Je m'habille en vêtements confortables. On va se déguiser les jeudis en robe pour faire semblant d'être des femmes. Donc, j'ai vraiment construit une identité physicienne en opposition à celle de féminité. Et ça, ça m'a pris plusieurs années à m'en rendre compte par la suite et un travail d'introspection. Mais donc, c'était comme un peu pas là. Jusqu'à un moment où je faisais une opération de maintenance dans un laboratoire à Snowlab, donc qui est à Sudbury, à 10 heures de route de Montréal, qui est un laboratoire de type salle blanche, donc extrêmement propre. Mais pour se bloquer des particules subatomiques, se trouve dans une mine de nickel, donc à deux kilomètres sous terre. Donc, pour s'y rendre, ça prend un certain équipement. Ça prend un équipement de mineurs. Ça prend des équipements propres par la suite. Et c'est vraiment là où tout le groupe arrive au laboratoire. Et puis là, mes collègues masculins partent d'un côté dans les vestiaires. Et moi, je me retrouve toute seule à devoir gérer quels sont les espaces propres, quels sont les espaces salles, me faire chicaner un peu par les employés là-bas qui disent, bien, encore une nouvelle, qui ne sait pas comment ça marche, puis qu'il n'y a personne pour la coacher. Et puis finalement, j'arrive dans l'ascenseur, on descend, on prend nos douches. Puis là, j'arrive pour mettre des souliers, puis il n'y a pas de soulier à ma taille. Donc, les souliers étaient des souliers d'hommes, de taille le plus petit possible qu'il y avait. Donc, j'ai passé un peu la journée à marcher avec du matériel un peu inadéquat. Puis là, je me suis vraiment dit, wow, il y a vraiment une différence dans comment on crée de l'équipement pour ces laboratoires-là. Donc, ça, c'est une des rares fois où j'ai vraiment vu une différence notable de genre dans mon parcours en physique. C'est intéressant, puisque là, on le sait, enfin, en règle générale, on sait que les sciences dures, ce qu'on appelle les sciences dures, c'est plutôt les sciences des mathématiques, de l'astrophysique, de la physique, justement, de la chimie. C'est une catégorie un peu particulière de la science que souvent, on met souvent sur un piédestal comme les sciences importantes. Le physicien, c'est quelqu'un d'important et ça rentre dans une science, c'est ça, plus mathématique, donc on dit plus dure. On a tendance à dire que c'est aussi des milieux beaucoup plus masculins et qui sont aussi, bien sûr, il y a des effets de groupe, il y a des pensées. Comme tu dis, quand ils achètent le matériel, ils ne réfléchissent pas aux variations, en fait, qui pourraient résister. Et donc, là, tu es dans un milieu masculin et toi-même, tu disais, j'ai intériorisé que j'étais une physicienne. J'avais une identité en plus de mon identité de femme, c'était celle de physicienne et cette identité de physicienne avait des caractéristiques spécifiques. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, donc, bien, les caractéristiques d'où de la physicienne, parce que je vais les mettre ensemble, parce qu'on va dire que la physique, pour citer Sharon Trawick, est une culture de pas de culture, donc la culture of no culture, mais en fait, il y en a une, puis qui, en fait, est très neutre, alliance masculine. Donc, une des choses qui, quand on arrive dans un baccalauréat physique, on se rend compte qu'il y a une très grande importance des grands physiciens, donc le panthéon de la physique. Donc, on va arriver en activité d'intégration, on va nous demander densité. Donc, oui, on connaît Einstein, on connaît Newton, mais là, en physique, on apprend à connaître Bohr, Fermi, Boltzmann, et donc c'est tout un groupe d'hommes blancs et la seule, c'est Marie Curie. Donc, il y en a à peu près juste une dans ce panthéon des grands physiciens. Donc, ça, c'est une chose qu'on absorbe, qu'on se dit, il faut un peu vénérer ces physiciens-là, vénérer leurs formules. Les formules ne mentent pas. Les formules, si un mot, si une image vaut mille mots, mais une équation vaut mille images. Donc, l'équation est le saint graal de la physique. Donc, et à un point tel où quand on va au café étudiant à l'époque avant qu'il déménage, bien, il y avait toutes les formules de physique qui étaient là sur le mur inscrit. Donc, voici les formules de mécanique quantique, voici les formules de mécanique classique. Et on s'entend qu'un vrai physicien les connaît toutes ou les a déjà vues à quelque part. Donc, ça, c'est un élément de la culture en physique qui a été particulièrement saillant à travers mes observations. Wow, c'est intéressant. Je ne sais pas comment le formuler parce que quelque part, c'est drôle parce que c'est des éléments qu'on retrouve partout, même dans les sciences. Alors, la manière vulgaire, c'est de dire les sciences molles parce qu'on parle des sciences dures, mais on va parler plutôt des sciences humaines et sociales. Et en sciences humaines et sociales, si tu prends la sociologie, le panthéon, il y a ressemble beaucoup. C'est que des hommes blancs, psychologie aussi, malheureusement. En fait, les sciences institutionnalisées ont cette espèce de branche commune que c'est très souvent des hommes. C'est intéressant quand même. Il y a un beau recouvrement avec la philosophie. Donc, c'est pour ça qu'on va souvent parler des STEMP, donc des sciences, technologie, ingénierie, mathématiques et philosophie parce qu'en philosophie, il est aussi considéré comme une discipline très structurée, rationnelle, qui va aussi avoir son panthéon. Et là, il y a vraiment des beaux mouvements pour essayer de féminiser, de décoloniser ce qu'on enseigne. En physique, les particules sont indépendantes. On arrive dans notre discussion aux enjeux d'épistémologie. Donc, comment est-ce qu'on construit le savoir? Comment est-ce que c'est différent en physique dans d'autres disciplines? Et là, en physique, je vais utiliser un terme de jargon, mais c'est positiviste. Donc, on croit positivement qu'il y a une réalité qui existe, qui est indépendante de notre observation. et ça, ça va causer plein de... Il va y avoir plein d'implications à cela. L'une d'entre elles... Pas du tout des biais, c'est ça? Mais pas nécessairement des biais, parce que quand on... Je n'irais pas résoudre le problème du boson de Higgs en me disant que la réalité est construite socialement. Je n'y arriverais pas à cette réponse-là. Donc, pour moi, c'est plutôt de dire qu'il y a plusieurs manières de regarder un problème. Et selon la manière dont on pose la question, on va arriver à certaines réponses. Et donc, moi, je ne peux pas me détacher, je ne peux pas critiquer cette vision où la réalité est indépendante parce que ça fonctionne. Je l'ai vu que ça fonctionne pour certains problèmes. Ce que je peux dire, c'est que ça ne répond pas à tous les problèmes. Et donc, en physique, de ne pas avoir conscience qu'il y a d'autres manières de construire les savoirs, donc qu'on peut y aller par le discours, par les textes. Et ça, c'est une chose que j'essaie d'enseigner en physique de dire, bien, voyez-vous, il y a d'autres façons de répondre à ça. Aussi, soyez conscient que vous avez un nombre limité de ressources qui est beaucoup plus grand qu'en sciences sociales. J'ai vu un peu les deux côtés et puis les ratios de ressources que l'on offre aux disciplines ne sont pas du tout les mêmes. Donc, leur dire, bien, vous savez, vous recevez beaucoup de ressources. Avec ces ressources-là, vous posez certaines questions. Mais ça veut dire qu'il y a d'autres questions que vous ne posez pas. Donc, de dire que la physique est immuable et indépendante des gens qui la pratiquent, bien, à un moment donné, il y a des gens qui ont choisi certaines questions plutôt que d'autres. Et on a, par exemple, l'exemple de Vera Rubin qui a fait une extraordinaire découverte des pulsars. Et elle, elle a choisi ce sujet-là parce qu'en tant que femme, elle ne voulait pas un sujet hyper compétitif. Donc, elle s'est retrouvée en Australie et a essayé de travailler sur des observations. Puis, elle a fait une découverte magistrale. Mais c'est parce qu'elle, elle a pris un positionnement de choisir ce sujet-là plutôt qu'un autre qui a finalement... Et puis, en plus, après, sa découverte a été remise en prix Nobel à son superviseur. Il y a plein d'enjeux de sexisme en science. Mais tout ça pour dire que les questions qu'on choisit, il y a un choix à cet endroit-là, même si la réponse peut être indépendante de la mesure. Moi, je trouve que c'est... C'est ce que j'aime en science. J'adore ce truc-là. Je vais revenir un peu plus sur ta thèse, Myriam. Donc, c'était quoi un peu ta problématique? Donc, ma problématique, c'était que je partais de la sous-représentation des femmes en science. Donc, les femmes représentent 50 % de la population, plus de 50 % des diplômés, mais à peu près 25 % des personnes au baccalauréat en physique. Et quand on monte à l'université, au baccalauréat en physique à l'université, et quand on regarde au niveau du professeur, je pense que c'est entre 10 et 15 %, là, on va dire, il y a un effet d'historique. Oui, c'est vrai que les nombres augmentent, les proportions-là augmentent. Donc, on va parler d'un 25 %. Donc, 25 % des étudiantes en physique sont des femmes. Elles sont sous-représentées. Donc, en creusant ça, j'ai été voir c'était quoi les causes, les aspects, les conséquences à cette sous-représentation-là. Puis, j'ai été un peu du côté, voir du côté des études en éducation, du côté des études féministes, puis du côté des milieux scientifiques qui, en fait, il y a énormément de conférences pour les femmes en physique, pour les femmes en science, pour les femmes en ingénierie. Il y a plusieurs regroupements qui existent depuis plusieurs années. Mais en creusant ça, je me suis rendu compte que quand on parle de femmes, on va souvent réduire ça à la femme blanche occidentale, un peu celle que je suis. Et donc, pour moi, c'était vraiment important de détacher le discours de ma thèse de sous-représentation des femmes à quelque chose qui est plus sur l'identité, plus sur la diversité et l'inclusion. Comment est-ce qu'on peut se sentir bien dans un milieu et comment est-ce qu'on crée notre sentiment d'appartenance au milieu? Et ça, pour moi, ça passe à travers l'identité, donc le travail qu'on effectue sur son identité. Donc, ma problématique, c'est vraiment de voir comment est-ce que nos négociations identitaires influencent notre appartenance au milieu, par exemple en physique, sur des enjeux de diversité et d'inclusion. Cette question d'identité, elle est venue au fur et à mesure de ta recherche, c'est ça? C'était plus ton intuition, ta première intuition que tu nous décrivais avec les femmes au départ, puis ça a évolué, c'est bien ça? Oui, donc une thèse, ma thèse a été tout sauf linéaire, elle a été un slalom, un zigzag incroyable. J'ai commencé par prendre des cours, après ça, faire mon examen de synthèse qui portait en fait sur les frontières, donc c'est un concept que je n'ai pas du tout utilisé par la suite. Après ça, j'ai dit non, là je vais me plonger dans mon matériel, puis j'ai fait ma certification d'éthique pour pouvoir faire des entrevues, des observations et tout, puis j'ai comme tout accumulé mon matériel, puis c'est à la fin ou quand il fallait recoudre ça ensemble que là on est arrivé à dire ah, bien le fil conducteur, c'est l'identité. Donc, je n'ai vraiment pas fait ça dans l'ordre, en théorie, on serait censé poser son cadre conceptuel, sa problématisation, puis après ça, aller chercher ses données. Moi, je suis vraiment partie de mon vécu, mes observations, puis après ça, j'ai essayé de remettre ça ensemble, de recoudre ça ensemble, oui. Oui, et pour ceux qui nous écoutent, c'est assez commun de faire des boucles en fait dans sa recherche pour préciser, pour des fois, on rate des concepts, des fois, comme exactement a fait Myriam, ce concept-là peut être approfondi, des fois, c'est juste une thématique. Donc, moi, c'est vivant une thèse, les gens qui font ABCD, en plus, je pense que tu dois t'ennuyer quand tu prends la structure telle qu'elle. Donc, là, tu nous as parlé un petit peu de ta collègue de données et tout, je vais revenir un petit peu plus sur l'aspect théorique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des auteurs qui t'ont marqué? Oui. Bien, initialement, il y avait deux autrices. Donc, je suis très contente d'avoir pu sauter et puis d'avoir des bons conseils de ma directrice qui m'a envoyée vers des autrices. Donc, Joanne Martin, qui travaille sur l'ethnographie organisationnelle, a beaucoup influencé comment j'aborde l'ethnographie. Et Karine Knarsetina, qui est une sociologue des sciences qui a étudié l'expérience du CERN dans les années 90, a mobilisé la notion de culture épistémique. Donc, ces deux autrices m'ont beaucoup inspirée dans la façon dont j'allais analyser mes données, mais comme je le disais précédemment, ce n'était pas suffisant. J'ai dû aller chercher le travail identitaire. Et là, dans le travail identitaire, bien, malgré toute féministe que je sois, j'ai été chercher des auteurs comme Mats Alveson, qui est un chercheur en Suède, et un article aussi de recension sur le travail identitaire de Kaza et Al, qui m'a vraiment aidée à vraiment définir comment est-ce qu'on construit son identité à travers ce que ce soit des comportements, l'environnement physique, comment cet environnement physique peut générer notre travail identitaire, comment les discours, donc vraiment de séparer par voix. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Dès qu'il y avait un tableau dans un article, donc Joanne-Martin a ses tableaux de la culture organisationnelle, Beach a ses tableaux de comment ils ont fait le travail identitaire interne, donc celui au sein de la personne, et Kazaïal a aussi des tableaux de comment on peut segmenter les divertides de travail identitaire. C'est des choses qui, moi, faisaient plus de sens que les textes. J'ai eu beaucoup d'apprentissage à faire en termes de niveau de lecture. C'est pas quelque chose qu'on dit en science, on apprend tout, on a toutes les portes ouvertes, mais en fait, non, on ne peut pas tout apprendre, puis les notions d'argumentaire à travers le texte sont des lacunes du parcours en science. J'ai une question pour toi, puis je ne suis pas un expert en identité et tout, mais je sens un paradoxe dans l'identité que peut-être tu vas pouvoir nous aider, mais c'est à la fois mouvant et fixe. Je serais toujours Geoffrey d'Acosta, mais ce Geoffrey d'Acosta change. Tout à fait. Quand j'ai creusé la notion d'identité, bien, premièrement, il y avait plusieurs définitions. Moi, j'en ai retenu deux pour un peu, puis si on pourra en revenir plus tard, ma thèse, parce qu'elle s'adressait à un public. Mon jury était à la fois en physique et en communication. Il y a eu un gros travail de vulgarisation sur le texte, donc il a fallu que j'aille avec des choses imagées, des choses, bien, disons, simples ou qu'on peut saisir. Donc, sur l'identité, j'ai utilisé deux images, celle de l'iceberg. Donc, notre identité est comme un iceberg, il flotte, et donc certaines identités sont visibles, comme mon identité de femme qu'on peut voir, mais certaines sont peut-être invisibles, comme mon identité de parent en ce moment qui n'est pas visible. Et donc, ce iceberg-là a des compartiments d'identité que certaines sont visibles ou non. Mais d'autres, comme Malouf, vont dire, oui, mais l'identité, ça ne se compartimentalise pas. C'est comme un tambour. S'il y en a une qui résonne, tout résonne. Donc, c'est quelque chose de, à la fois, est-ce que c'est segmentable ou non? Est-ce que c'est transformable ou non? Moi, je pense que, oui, l'identité, elle se transforme. Oui, on reste une certaine personne, mais pour moi, ce qui était intéressant, c'était l'aspect processuel et au cours de mes études, dans mon doctorat, quand j'ai analysé mon identité, il y a eu des transformations. Je suis passée d'une personne qui adhérait au panthéon de la physique puis qui les connaissait on devrait peut-être l'abolir puis arrêter d'enseigner ça comme ça parce que ça fait beaucoup de chance. Ça ne se sent pas très bien dans le milieu. Oui, c'est juste. Donc, il y a ce concept-là qui est au centre et comme tu dis, tu as fait une revue de la littérature, tu as lu dessus, il y a des définitions que tu dis c'est intéressant, il y en a d'autres que tu dis non. Là, tu t'es approprié certaines définitions et tu les études. Donc là, on est dans la partie conceptuelle puis dans cette partie conceptuelle, comme tu as dit, j'ai un positionnement, mon positionnement il est féministe, donc la grande famille des positionnements critiques en fait, donc une branche des critiques si je ne me trompe pas. Et en fait, est-ce que tu peux nous parler de cet aspect-là puisque ça va teinter en fait la manière dont tu vas utiliser tes concepts? Oui, donc une chose qu'il faut que je dise c'est que je suis plus féministe quand je parle de ma thèse que celle que j'ai écrite dans ma thèse, donc il a fallu faire des choix pour assurer la cohérence du tout. Un de ces choix-là, c'est que je n'ai pas pu pousser aussi loin en termes de féministe que je l'aurais voulu dans le texte, donc mon positionnement n'est en fait pas en théorie critique, il est plus en un socio-constructivisme interprétatif, donc là je mets une grosse étiquette mais c'est pour dire que la réalité est construite socialement mais en même temps dans une manière où je ne veux pas vexer la communauté en physique qui, quand je présentais que je disais bon je fais une étude maintenant en communication elle me dit ah non là j'espère que ce n'est pas un latour en devenir donc il a fallu déjà pour faire tenir positivisme donc la posture en physique et le constructivisme qui est une idéologie dominante dans le département de communication où j'étais, il a fallu que j'adoucisse un peu mon positionnement puis que ce soit plus je vais prendre un nouveau mot pragmatique donc ce qui fonctionne on l'utilise donc un peu comme je le disais au début certaines questions répondent à certaines réponses bien c'est un peu ça que j'ai utilisé d'être vraiment dans les segments où j'ai besoin d'invoquer que ça se construit socialement on va l'utiliser s'il faut que je plonge dans la physique bien on va l'assumer et ça va faire peut-être un peu décousu par moments mais c'est ça qu'il faut pour essayer de faire tenir le tout ensemble je vais rebondir un petit peu là-dessus tout à fait c'est jamais facile de toute manière d'avoir une position tout au long c'est sûr qu'après il y a des domaines qui sont un peu plus rigides que d'autres on le disait tout à l'heure mais parfois t'es positiviste dans une certaine partie de ta thèse parfois t'es constructiviste dans une autre et puis dans la conclusion t'es critique parce que t'as découvert des choses que tu veux changer et je trouvais ça en fait c'est malin d'avoir choisi le constructivisme parce que c'est une manière aussi quelque part de ne pas se mettre à dos la communauté scientifique en disant on construit ensemble du savoir des connaissances c'est un mouvement qui est de co-construction de la réalité sociale je suis désolé on utilise un peu de vocabulaire un peu spécifique pour les gens qui ne connaissent pas très bien ces domaines-là mais juste pour vous donner des idées et puis je vais faire une simplification qui va mettre tous les scientifiques à dos mais c'est comme des religions c'est des manières de voir les choses et il y a des gens qui sont très rigides et puis il y a des gens qui se permettent certaines flexibilités donc ils ajoutent ils sont chrétiens mais ils ajoutent de la méditation ou ils pensent à la réincarnation donc ça dépend un petit peu ce qui est important c'est de savoir correctement se défendre de ses positions juste pour les gens qui ne sont pas encore très avancés en méthodologie vas-y Myriam tout à fait puis ça me fait penser que moi aussi un peu j'ai joué sur ce côté-là parce que certaines certaines personnes en physique vont être très il va y avoir quasiment un discours anti-religieux à certains points j'ai eu certaines occasions vraiment mon identité où mes parents sont des pasteurs protestants et ressortis puis que je suis en physique mais finalement la physique a une opinion sur la religion ou non donc j'ai joué sur la vénération de la physique ou dans un autre chapitre je parle d'iconoclasme c'est-à-dire casser des icônes religieuses donc j'ai joué un peu là-dessus aussi sur les mots par ci par là si les gens s'en rendaient compte j'ai pas eu tant de critiques que ça mais moi de mon côté je me suis amusée à faire des petits parallèles comme ça donc tout à fait il y a des personnes qui sont plus rigides dans leur positionnement comment se fait la recherche et d'autres qui sont capables de dossier d'un à l'autre et ça je le vois beaucoup sur les enjeux de diversité d'inclusion je trouve que c'est plus facile à en parler dans les milieux scientifiques à un certain point parce qu'on n'attaque pas leurs valeurs en tant que chercheurs en physique on va leur dire bon ben oui tu as ta recherche en physique mais la façon dont tu gères ton groupe de recherche la façon dont tu donnes certaines subventions certaines bourses peut être biaisée et là hop il y a une ouverture de ah ben oui on pourrait faire mieux sur ces enjeux-là je ne suis pas attaquée dans ma perception de chercheur tandis que certaines fois quand j'ai abordé ces enjeux-là dans la communauté plus en sciences sociales ben là il y a comme déjà un positionnement il y a déjà ben non moi je tiens compte des enjeux sociaux j'ai pas besoin d'intégrer nécessairement et là je caractérise c'est très diversifié les réponses qu'on a dans les deux communautés mais c'est quelque chose que j'ai trouvé qu'il faut souligner du côté de la physique qui a eu une très belle ouverture dans ma thèse j'ai eu des une facilité d'accès le directeur du département m'a donné accès à plusieurs documents mes participants à la recherche ont été très généreux ou généreuses et donc quand je faisais mes cours d'ethnographie puis on me disait rentrer sur le terrain pouvoir demander avoir accès à l'information on va être très ardue moi ça a été des portes et des portes ouvertes et oui bien sûr bien nous étudier puis d'un autre côté ben je l'ai rendu en essayant de rendre un texte qui va critiquer oui mais critiquer d'une manière à améliorer une critique positive qui va nourrir une réflexion positive en fait ça ouvre une porte à une autre question qui se pose je vais essayer de bien la formuler parce que ça sonnait bien dans ma tête mais en fait quelque part il y a toujours de la politique il y a toujours de la politique dans ce que tu fais alors la manière dont tu vas la faire émerger lui donner forme peut être différente je présume que quand tu écris pour un article ou quand tu interviens peut-être dans un colloque tu vas changer ton positionnement mais comme tu dis et puis c'est aussi le milieu qui va te nourrir puisque c'est là où tu vas apprendre puisqu'une recherche ça peut durer toute une vie en fait donc si tu commences à te faire fermer les portes parce que justement tu as été un peu trop virulente sur certains points il y a un contre-coup qu'on veut ou qu'on ne veut pas Oui tout à fait donc sur l'aspect politique oui dans un de mes chapitres je parle d'un comité de diversité en physique qui émerge puis une de ses forces de ce comité-là ça a été vraiment de pouvoir négocier entre on veut faire pousser des dossiers et on va quand même rester dans quelque chose qui va pas entretenir les structures en place mais qui va tenir compte des structures en place et donc c'est un comité qui rejoignait autant les professeurs que les étudiants et étudiantes et donc il y avait comme une communauté où les deux se parlaient sur des enjeux communs ça a pu faire pousser beaucoup d'enjeux et même à un certain point recevoir le prix du recteur puis ça jouait vraiment sur on a avec ce comité-là que j'ai cofondé et que j'en suis vraiment fière il y a eu plusieurs dossiers qui ont pu avancer parce qu'il y a eu cette comment on pourrait dire cette médiation ou cette façon de faire où on connaît les limites et donc on va pousser au maximum possible sans recevoir une réticence donc oui là-dessus j'ai beaucoup appris sur la politique universitaire sur comment ça se joue les joutes de pouvoir entre le doyen et le rectorat les départements les profs les étudiants mais d'une autre façon aussi comme tu le disais comment est-ce qu'on parle de notre sujet de recherche va se teinter selon les publics auxquels on parle on va pas mettre l'emphase sur les mêmes aspects puis j'aimerais peut-être que tu me rebondisses sur en fait parce que ma thèse est interdisciplinaire et qu'elle va dans tellement de directions mais en fait il y a plusieurs publics à lesquels elle s'adresse cette thèse-là ah oui ça c'est certain et puis je pense aussi que cette transdisciplinarité on va utiliser les gros mots elle est nécessaire j'ai l'impression qu'il y a beaucoup et puis c'est drôle comment parfois aussi certaines sciences humaines essayent de rapatrier des concepts de sciences dures les théories du chaos la physique quantique enfin nous on a eu quelques petits cours là-dessus en classe moi j'ai rien compris j'ai absolument rien compris mais on a utilisé des parties ou des notions de physique quantique qu'on a essayé de ramener en communication ou en sociologie je trouve ça j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être et peut-être que je me trompe peut-être dans les années 60 ils ont voulu vraiment verrouiller ça puis on est en train de déverrouiller puis la complexité aussi on se retrouve dans des situations là il y a eu des histoires de COVID t'es obligé de mettre 10 disciplines dessus pour expliquer le phénomène tu peux pas tout seul je trouve ça super intéressant en anecdote de comment tu dis parler de physique quantique il y a deux moments qui me sont revenus vraiment comme ça dans mon parcours le premier c'était quand on commence le cours de théorie de la communication je sais pas si tu l'as fait ce cours-là mais de Shannon Weaver qui est un article c'est des ingénieurs de Bell Canada qui voulaient savoir comment est-ce que le signal se prenait et ils utilisaient des équations de la thermodynamique donc moi j'arrive le premier cours ah oui ça va être votre article le plus dur à lire ça a été un plaisir de voir que il y avait ces équations qui étaient utilisées pour comment quantifier un signal et donc ça a été vraiment un beau moment où je dis ah c'est vraiment génial puis j'aimerais ça qu'en physique on parle de cette application-là parce que c'est quand même fascinant de mon point de vue puis après ça donc ça c'était un exemple positif et après ça dans certains cours plus tard en théorie de la communication on parle de la communication comme un rhizome donc les racines de plantes et là j'étais vexée pour moi ça ne faisait aucun sens ce n'était pas une plante ce n'était pas puis donc il y a comme un il a fallu que je me tempère ou que je vois l'avantage de la métaphore sans me dire ah ils essaient de reproduire la chose exacte mais plus on va retrouver d'autres usages puis après ça j'ai eu une phase dans ma recherche où je voulais mettre des métaphores partout même dans ma thèse j'en ai gardé une j'ai métaphorisé l'ethnographie en utilisant une intégrale donc quand on fait du calcul aux études supérieures on arrive avec on a les additions les soustractions mais si on veut additionner sur l'espace on peut utiliser ce qui s'appelle l'intégrale et puis donc pour moi l'ethnographie c'est comme une somme de plein d'observations donc je l'écris sous une forme mathématique puis j'étais bien fière de mon cours ça n'en a intéressé absolument personne mais je l'ai gardé dans ma thèse parce que pour moi c'est comme encore une fois un essai de faire des jonctions entre des langages ou des disciplines c'est une bonne idée on va parler un petit peu d'ethnographie donc là tu tombes sur le terrain il y a plein de manières de faire une ethnographie comment toi tu t'y es pris et pourquoi tu as choisi cette voie là donc j'ai choisi l'ethnographie parce que j'ai pris un cours j'ai adoré ça je trouvais que l'idée il y avait une chose que je savais dans ma thèse quand j'ai commencé c'est que je voulais apprendre d'autres choses et je voulais faire différemment donc c'était certain que je n'allais pas me retrouver dans des méthodes quantitatives donc des sondages des analyses de données pour moi c'était clair que je voulais sauter à complément d'autres choses et ça m'a aidée aussi parce que comme ça j'avais vraiment deux choses très différentes à gérer j'avais comme un dédoublement de personnalité j'avais mon aspect physicienne puis mon aspect chercheur en sciences qualitatives et ça a vraiment permis de sauter d'un à l'autre et avoir du recul sur une section ou l'autre donc là où je m'en allais donc l'ethnographie donc pour moi c'était vraiment comme là où on avait le plus de liberté l'ethnographie puisque tu pars tu observes et tu essayes de faire un texte là-dessus bon il y a des difficultés après à essayer de rendre ce texte-là cohérent et scientifique mais ça je le savais pas quand je l'ai choisi et puis comment j'ai utilisé mon instinct puisque c'était une communauté que je connaissais déjà je connaissais déjà les règles je connaissais déjà comment ça marchait pour moi j'ai utilisé des questions comme qu'est-ce que tu peux trouver bizarre ou où est-ce qu'il y a du mystère donc la question où y a-t-il du mystère ça c'était une question pour se trouver un sujet de projet de session puis là j'ai fait oh le mystère que j'aimerais résoudre dans mon département c'est qu'est-ce qui se passe quand à chaque vendredi on a une conférence de physique donc un ou une chercheure vient présenter ses recherches avant c'était dans des grands amphithéâtres bon maintenant c'est sur Zoom ça revient en amphithéâtre cette semaine je pense que c'est la première qui revient en amphithéâtre et là à la fin de la conférence on est vraiment intéressé on s'en va discuter avec le ou la conférencière puis tout d'un coup le prof qui l'a invité il dit ok non mais là il faut aller dîner c'est le temps d'aller dîner allons-y et puis moi j'avais toujours voulu savoir un qu'est-ce qui se disait pendant ces dîners-là puis comment ça se passait donc j'ai utilisé l'excuse que j'étais une étudiante que dans un cours il fallait que je fasse un devoir puis dans mon cours je voulais étudier qu'est-ce qui se passait dans ces dîners-là pour m'inviter à 3, 4, 5 dîners de conférenciers pour pouvoir aller écouter les discussions qui se faisaient à ce moment-là et on m'aurait payé le plat au restaurant si j'avais été encore un peu plus comment dire téméraire moi j'avais du dîner d'avance puis je m'assurais d'être là pour prendre des notes puis il y en a un de mes participants qui a dit ah t'écriras dans ton cahier de notes que je prends le mijoté de lentilles donc vraiment il y avait cette relation entre moi qui avait mon carnet qui essayait d'être là et donc ça c'est un exemple vraiment et j'ai essayé de garder la conférence puis tout ça ça a été un thème que j'ai voulu réutiliser plus tard ça n'a pas été aussi important sur l'enjeu de l'identité que je leur ai souhaité donc ça c'est ce qui arrive parfois dans la recherche il faut faire des deuils et tout mais après ça encore une fois j'ai utilisé mon instinct j'avais trois choses que je voulais étudier qui ont été comme un peu mes trois chapitres donc la culture départementale donc quelles sont vraiment ces valeurs communément acceptées puis comment est-ce qu'on peut les regarder d'un œil critique puis voir comment ça affecte notre appartenance au milieu mon projet en physique des particules donc moi j'ai fait un projet en physique théorique j'ai calculé des amplitudes de désintégration c'est-à-dire que j'ai essayé de voir dans quelle proportion telle particule peut se désintégrer dans ces trois particules-là extrêmement théorique et ma dernière chose c'était de parler du comité que j'avais cofondé parce que je voulais aussi un peu mettre l'historique on posait beaucoup de questions de comment vous l'avez fait parce que c'est le premier comité de ce type-là on revient en arrière on est en 2014 c'est avant MeToo c'est avant que les universités se placard de équité diversité d'inclusion partout donc il n'y avait aucun manuel de comment créer son comité de travail sur la diversité d'inclusion donc je trouvais que c'était important de présenter ça puis c'est quelque chose que j'ai revu dans des groupes émergents sur ces enjeux-là c'était un peu comme la même recette qui se faisait d'une certaine façon donc c'était vraiment les trois aspects que je voulais aborder que j'ai été têtue puis que je me suis entêtée à vouloir développer et donc c'est un peu là-dessus que j'ai construit je voulais trois aspects j'ai choisi mes trois aspects puis après ça j'ai accumulé mes observations selon c'était quel aspect qui était en jeu ok excellent pas un des problèmes mais une des choses qui vient avec l'observation c'est la quantité de données à traiter puis aussi à taper à retranscrire comment tu as vécu cette partie-là est-ce que tu as trouvé ça dur et puis comme tu disais il faut faire des sacrifices comment tu as trouvé ça donc bien j'ai j'ai fait de l'observation j'ai j'ai aussi fait des entrevues parce que quand je travaillais sur mon comité diversité j'arrivais plus autant que quand je faisais mon projet en physique c'était clair c'était quoi moi qui fais de la recherche moi qui me regarde en train de faire de la recherche puis ça a été un processus un peu douloureux mais dans le comité j'étais vraiment dedans j'étais comme ah bien on va faire telle activité on va faire telle chose donc pour mobiliser ça oui j'ai fait des entretiens donc des entrevues enregistrées audio que j'ai retranscrits ça s'est bien passé toutes mes zones de notes se sont faites au fur et à mesure je suis quelqu'un de très vieille école en termes d'écriture j'aime avoir un carnet j'aime écrire à la main dans un carnet donc j'ai pas eu énormément à retranscrire il a fallu que je me retrouve dans mes piles de cahiers qui sont encore dans mon étagère à quelque part tous mes cahiers de notes et de notes et de notes donc de retrouver ça j'ai aussi eu accès à beaucoup de documentations du département donc j'ai pas eu à la retranscrire puisqu'elle était déjà disponible j'ai pu faire on m'a donné accès par exemple à tous les plans de cours c'est quelque chose de public les plans de cours mais de les avoir un après l'autre dans un cartable c'était fascinant parce que là on pouvait voir comment un professeur désignait sa discipline comme bien voici la biologie physique c'est le plus fondamental qu'on peut avoir en termes de biologie donc tu sais vraiment on revient sur des valeurs intrinsèques à la discipline donc là-dessus aussi j'ai fait des photocopies donc j'avais mes piles de papier un peu partout puis comme une grande partie de mon travail reposait sur mes perceptions bien il a fallu c'est très auto-ethnographique à un certain point donc je parle de moi-même je parle de mes impressions donc il y a plusieurs passages où c'est c'est moi qui parle de moi-même et oui c'est bien oui ça se fait bien mais après ça ça prête un plan à une critique qui est bien comment est-ce qu'on peut justifier ça en termes de recherche si tu parles de toi-même donc il a fallu que je défende il a fallu que je défende comment est-ce que mon parcours peut se refléter dans des contributions qui soient théoriques en fait j'en ai pas vraiment déjà juste l'idée de faire quelque chose comme tu disais de transdisciplinaire est pour moi un accomplissement donc la contribution théorique je m'en suis pas trop faite avec ça la contribution en termes d'observation donc on va dire empirique pour moi j'ai fait un beau récit qui présente vraiment plusieurs valeurs et je pense qu'il y a beaucoup de matériel là-dedans que je réutilise dans plusieurs contextes et puis la contribution sociale pour moi est totalement présente parce qu'avec mon parcours j'ai influencé d'autres étudiants et étudiantes à intégrer autre chose que de la physique donc d'avoir une discussion sur justement l'éthique ou la diversité l'inclusion à travers son projet de recherche pour dire vous n'êtes pas obligé de vous confiner à ce qu'on vous demande d'écrire dans votre maîtrise vous pouvez sortir de ce cadre-là pour aussi mettre vos enjeux sociaux moi c'est le féminisme c'est les enjeux diversité et inclusion mais pour beaucoup d'étudiants et étudiantes c'est les enjeux environnementaux qui sont de prime abord et il y a des enjeux environnementaux qui se reflètent en physique qu'on parle de physique des matériaux les matériaux sont pris dans des mines à quelque part donc même si moi je fais mon petit programme d'analyse qui est très théorique et indépendant de ce qui se passe dans les extractions ça a peut-être une influence quand même donc d'offrir cette porte-là de pouvoir se positionner sur ces enjeux-là je pense que c'est quelque chose que je suis vraiment contente que j'ai pu potentiellement entrebâiller un peu la porte là-dessus oui et puis c'est ça de toute manière on sait que c'est des petits changements des petits changements des petits changements sur plein d'années qui fait changer la science mais j'aimerais revenir un petit peu sur ce que tu as dit avant tu as fait le choix de parler de toi en auto-ethnographie c'est courageux déjà c'est quelque chose qui est assez courageux mais tu aurais pu ne pas le faire et tu as choisi de le faire pourquoi? oui j'ai choisi de le faire est-ce que c'était un choix je ne sais pas parce qu'à un certain moment donné ma thèse manquait de matériel de choses donc pour compenser il a fallu que je me mette on va dire à nu à un certain point pour que ça puisse avancer donc oui c'était un choix mais pour que la thèse se finisse je ne pouvais plus regarder la distance que j'avais été j'avais vraiment initialement l'impression que j'allais pouvoir étudier ce qui se passe autour de moi mais la façon dont j'ai fait mes observations la façon dont je me suis enlignée vers l'identité la façon dont mes meilleurs segments de ma thèse selon ma directrice c'était là où je parlais de moi-même donc j'ai eu deux expériences transformatrices au cours de mon doctorat l'une c'est quand j'ai été au collage pour les femmes en physique à Trieste en Italie qui était pour les femmes en fait des physiciennes de pays en voie de développement donc j'étais la seule occidentale là-bas il y avait des Éthiopiennes des Afghans des Paquitistanaises une Palestinienne des Nigériennes et là j'ai fait comme oh c'est une communauté de la physique que je n'ai jamais vue nous on nous montre tout le temps ces personnes d'Europe de Stanford des États-Unis des collègues du Québec mais là d'aller voir ces physiciennes qui avaient une toute autre façon de concevoir la recherche qui était beaucoup plus axée sur le niveau de ressources soit c'est ah ben je travaille sur du théorique parce que ben j'ai pas de ressources donc le théorique ça se fait sans avoir des gros laboratoires ou ben moi je vais voir comment est-ce qu'on peut prévoir les précipitations de pluie parce que ben mon pays a besoin de savoir quand est-ce qu'il pleut ou moi je me suis expatriée de mon pays parce que je voulais faire de la recherche sur la physique des matériaux puis je voulais pas siphonner ces ressources-là pour quelque chose qui pourrait aller à la population et là j'ai pris des notes et des notes et des notes dans mon cahier pendant cette semaine-là et à partir de ce moment-là j'ai pas pu changer j'ai pas pu revenir en arrière pour moi c'était clair qu'il y avait un biais occidental dans la manière dont on conçoit le stéréotype de la discipline en physique qui ne tient pas compte de plein d'autres situations en physique et donc ce texte-là que j'ai écrit il raisonnait bien il avait été fait dans un but de montrer des divergences à certaines valeurs en physique puis le fil en aiguille j'ai rajouté d'autres passages sur moi-même donc comment je me suis sentie en faisant un projet de physique je me suis sentie extrêmement vulnérable imposteur j'avais peur qu'on voit que j'ai triché pendant que j'avais fait mon projet j'ai fait une conférence j'étais très mal à l'aise de parler de mes résultats parce que je ne sentais pas que je les maîtrisais et là en faisant cette analyse-là qui a été assez douloureuse il ne faut pas sous-estimer le travail que ça prend pour aller creuser dans ses bobos j'ai été à partir de là faire un processus de guérison donc dire ah oui mais regarde quand tu présentais ta conférence sur tes enjeux sur la physique tu avais une posture d'étudiante tu ne pouvais pas tout faire tu n'étais pas une chercheure spécialiste tu as passé 5 mois à travailler sur ce projet-là tu ne peux pas avoir une connaissance élargie puis même quand j'ai puis là cette conférence-là je l'ai enregistrée je l'ai retranscrite donc là c'était des niveaux de difficulté émotionnelle de dire ok je vais m'écouter en train de me rendre compte que je dis un peu n'importe quoi sur mon sujet en physique et là je montre les extraits d'enregistrement à mon professeur puis il me dit ah oui mais cette réponse-là que j'ai donnée elle était fausse puis après ça j'ai envoyé un courriel à mon collègue pour lui dire que c'était ça la bonne la bonne explication puis j'ai fait en plus donc tu sais même moi qui pensais que tout le monde donnait toujours la bonne réponse tout le temps ben finalement c'est un mythe là on peut se tromper puis c'est correct donc oui c'est ça donc ça a été un processus je me suis oui je me suis mis là-dedans mais en même temps il y a eu beaucoup de travail de réparation et maintenant je me sens vraiment en paix avec mon identité de physicienne mon identité spécialiste en diversité et inclusion quand j'étais jeune je voulais vraiment concilier sciences et enjeux sociaux puis je pense que j'ai réussi en ce moment donc je suis quand même vraiment contente de là où je me suis rendue tu nous as parlé de deux là on en a eu un est-ce que tu veux nous parler du deuxième oui ben le deuxième événement transformateur de mon doctorat c'est d'avoir un enfant ça a vraiment tout remis en question en termes de nombre d'heures de travail que je pouvais mettre sur la recherche les priorités changent le mythe de on travaille 70 heures semaine sur notre recherche je dis oublie ça j'ai travaillé 4 jours semaine pendant de nombreuses années je prenais une journée de congé de plus parce que je voulais voir mon enfant grandir c'était pas vrai que j'allais travailler sur un doctorat et puis de pas c'est ça mon enfant était à la garderie 4 jours semaine c'est la première année la maternelle où mon enfant fait 5 jours par semaine j'ai aussi la grossesse c'est très visible fait qu'être une femme en science c'est quelque chose être une femme enceinte dans un corridor où ce sont juste des vieux physiciens des particules je me sentais pas nécessairement à ma place j'étais à peu près la seule étudiante qui était qui a eu une grossesse pendant ses études il y a certaines personnes qui ont des enfants mais ça se compte sur les doigts d'une main et après ça dans mon comité des gens dans mon jury on a des enfants du même âge donc il y a comme un clash on a les mêmes expériences mais pas le même niveau social dans l'université et donc à partir de cette expérience-là et dernier élément si on revient sur le féminisme moi c'est important que ma thèse se fasse c'est important j'avais une grosse bourse j'ai eu une bourse vanier pour le faire et ça m'a vraiment donné le coup le coup de pouce pour me dire ok ce que tu fais c'est important et mon conjoint lui on s'était entendu que ça allait être lui le parent principal mais là on a eu tout un lot de comment la société conçoit le rôle de la femme et de l'homme et que ben non c'est mon conjoint qui va prendre le long congé puis c'est moi qui va revenir plus vite donc il y a eu plus ça a été vraiment plusieurs choses qui se sont intriquées mais ce que je ressors de ça vraiment c'est qu'il y a très peu de physiciennes qui ont des enfants pendant leurs études comparé à en sciences sociales où ça a été beaucoup plus présent beaucoup plus accepté et aussi que quand on est très très isolé quand on se retrouve dans cette situation-là en tant que physicien ou physicienne ou scientifique parce qu'il y en a tellement peu moi j'étais la première à demander des congés parentaux j'étais la première à c'était comme tout le temps la première à faire chacune des étapes donc c'était comme tout le temps plus long et donc ça il y avait vraiment c'est ça là un sentiment d'isolation puis après ça quand on revient on ne veut pas nécessairement recreuser ces bobos-là le sujet il part puis il disparaît puis tant qu'il n'y aura pas une autre personne qui va être dans cette situation-là d'avoir un enfant en bas âge ça ne sera pas discuté au département donc c'est vraiment le sujet dans mon comité diversité et inclusion que je n'ai pas réussi à avoir quelque chose de pérenne sur ce sujet-là parce que les personnes qui sont concernées sont soit en congé parental parce qu'on est en congé parental puis c'est très 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 correct mais qu'après ça quand on revient il n'y a comme rien qui se fait à ce niveau-là après ça donc oui c'était ma deuxième expérience qui m'a amené à vraiment repenser l'importance qu'on met à ces études puis ne pas se brûler outre mesure dans ces études doctorales parce que ça peut être quelque chose d'extrêmement drainant puis extrêmement culpabilisant aussi oh oui c'est un très bon conseil je vais revenir un petit peu sur la thèse tes conclusions donnent quoi? mes conclusions donc mes conclusions c'est un peu tout ce que j'ai raconté donc selon le groupe auquel je parle les conclusions ne sont pas les mêmes si je vais parler en physique je vais dire ben allez voir allez lire mon chapitre sur les valeurs en physique allez vous positionner par rapport à ça sensibilisez-vous à comment est-ce qu'on pourrait faire les choses différemment surtout au niveau des cours comment est-ce qu'on pourrait enseigner la physique pour que ce soit moins attaché aux formules puis cette importance-là quand je parle aux personnes en aux recherches en sciences sociales ben je vais dire ben regardez la façon dont mon identité je l'ai étudiée ben c'est pas linéaire c'est pas un cycle de processus ça a été des allers-retours allers-retours j'ai quand même des négociations identitaires sur sept ans donc je pense qu'il y a du contenu là-dessus puis quand je parle aux personnes investies en équité diversité et d'inclusion ben je vais leur dire regardez là on a un comité voici comment il fonctionne voici ses rôles et voici certains enjeux que ce comité vit et un d'entre eux que j'ai vu que je revois et je revois c'est cette importance d'avoir des données en tant que scientifique t'es très attaché aux données fait que là si tu veux montrer qu'il y a un problème faut que tu montres par des données qu'il y a un problème mais quand t'es un groupe de bénévoles ben avoir accès à des données c'est pas toujours facile ça prend énormément de ressources collecter ces données-là pour qu'elles soient justifiables puis à un moment donné il y en a des rapports sur la situation des femmes en sciences il y en a des rapports sur les personnes LGBTQ en sciences il y en a des rapports sur les personnes racisées est-ce qu'on peut prendre ces conclusions de ces rapports-là puis dire ben ici aussi il y a ce problème-là on va s'entendre puis est-ce qu'on peut se détacher des données pour vraiment y aller dans le vécu puis comment ce vécu-là peut nourrir aussi des changements organisationnels donc il y a ça plus il y a tout l'aspect si je parle de la communauté STS donc je prépare une présentation prochainement pour des communautés STS ben là je parle des enjeux comme on a parlé de comment est-ce qu'on concilie deux disciplines donc comment concrètement j'ai commencé mon texte puis j'ai mis des encadrés donc voici comment on définit une méthode scientifique parce que les physiciens vont le faire inconsciemment mais ils vont pas nécessairement avoir le vocabulaire pour expliciter leurs démarches identifiques comment est-ce qu'on définit l'épistémologie c'est quoi en fait l'épistémologie donc là aussi un encadré qu'est-ce que l'épistémologie c'est une façon de penser il y en a d'autres et elles ne sont pas mauvaises elles sont juste différentes et après ça quand j'arrive dans mon chapitre en physique j'avais espoir que mon comité mes membres de mon comité en communication se comprennent aucune chance c'était beaucoup trop en physique donc là aussi j'ai fait un résumé vulgarisé de comment c'est quoi l'essence de ce projet-là qui est extrêmement pointu donc j'ai un peu essayé d'offrir des outils quand j'étais vraiment dans une discipline de pouvoir dire ah ben regardez c'est un peu ça qui se passe et aussi l'autre chose que j'ai fait c'est que mon chapitre en physique il combine ça ici il y a des enjeux de comment est-ce qu'on gère ces positionnements-là comment est-ce qu'on peut passer d'équation à après ça un discours très sur l'identité j'ai pas pu faire ça ça a récogné il a fallu que je fasse un dégradé que je passe par des comment dire des positionnements intermédiaires pour arriver à parler de mon identité pendant que je fais des formules mathématiques donc selon les groupes la contribution que je vais mettre de l'avant n'est pas nécessairement la même ça me fait plaisir parce que ça fait en sorte que je peux avoir j'ai pas l'impression que je me répète je parle à un groupe puis je raconte une certaine histoire je parle à un groupe je raconte une autre histoire puis ça me fait juste vraiment plaisir qu'il y a de l'intérêt puis que même juste pour conclure une des contributions mais notre TGDE donc technicienne en gestion des dossiers étudiants me disait qu'elle lit d'habitude toutes les thèses qui se publient au département puis que la mienne elle l'a lu à peu près au complet puis qu'elle l'a trouvée vraiment intéressante donc aussi le personnel de l'université qu'on oublie souvent mais qui aide vraiment l'université à fonctionner et j'en parle un petit peu dans ma thèse mais j'avais pas les données j'ai pas fait des entrevues c'était pas l'objectif de ma thèse mais juste dire ces personnes existent ces personnes aident énormément à ce que l'université fonctionne mais qu'elle vient de me dire ta thèse j'ai appris des choses puis je l'ai beaucoup appréciée pour moi c'est une contribution c'est que ça elle parle elle lit les gens la lisent puis on peut en parler on peut en parler après par la suite donc ça c'est pour moi c'est une super belle contribution ah oui ça c'est génial quelle conseil tu donnerais aux jeunes filles et garçons qui veulent justement se lancer dans une thèse comme toi tu l'as fait la première question je dirais c'est veux-tu vraiment faire une thèse donc la thèse est longue j'en parlais je connais plusieurs personnes qui ont eu moi j'ai fini moi j'ai une belle expérience mais c'est pas le cas de tout le monde il faut vraiment le mentionner il y a beaucoup de personnes dont le parcours de thèse peut être difficile ardu puis qui peut mal se finir donc je veux pas négliger les conséquences ou comme l'aspect qui peut y avoir moi j'aurais tendance à conseiller aussi j'aime beaucoup la maîtrise parce que c'est très conscrit dans le temps il n'y a pas cette importance de contribution scientifique donc pour sauter d'une discipline à l'autre c'est peut-être à refaire j'aurais peut-être sauté par la maîtrise plutôt que me plonger à 1000% dans un doctorat et mon plus gros conseil que je dirais la relation entre la direction de thèse et l'étudiant et l'étudiante c'est quelque chose qui se fait à deux donc si la personne ne se sent pas à l'aise avec son directeur sa directeur de thèse sans qu'il y ait quelque chose qui accroche puis même si ça fait un an même si ça fait deux ans même si ça fait trois ans mais que ça accroche il faut changer il faut soit en parler le tabou le tabou on va faire une autre vidéo on va parler de tout ça parce que là ça ouvre des portes ça ouvre énormément de portes je suis désolé pour cette vidéo de limiter ça mais oui Myriam a raison la relation avec le directeur est importante on va faire d'autres vidéos avec Myriam parce que ça c'est un sujet oui ça c'est un sujet en soi il faudrait qu'on prenne le temps d'en discuter excellent est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter Myriam non merci n'ouvre pas trop de portes ah oui c'est ça il ne faut pas que je sorte la fin du chapeau donc non merci à vous d'écouter cette vidéo j'espère que vous trouverez ça intéressant moi ça me fait vraiment plaisir d'en parler comme vous pouvez le voir je suis passionnée là-dessus puis merci Jopri d'avoir offert cette opportunité voilà c'est moi qui te remercie de ton temps en fait j'espère aussi attirer Myriam quand elle aura du temps vers des tables rondes un peu plus libres avec des formats aussi un peu plus libres qui ressembleront sûrement plus à des formats de radio pour l'instant je ne sais pas exactement comment je vais m'y prendre et on sera beaucoup plus ouvert sur une table ronde c'est beaucoup plus cool je trouve pour les échanges etc on pourra aller en fait j'ai envie d'aller puis on fera une autre vidéo là-dessus mais j'ai envie d'aller vous présenter le parcours vraiment spécial de Myriam là on a vraiment parlé de sa thèse et c'est moi qui lui ai demandé de limiter ça à sa thèse mais on a quelqu'un qui a un parcours vraiment vraiment moi je trouve génial mais particulier et je veux vous montrer que ça existe que c'est possible avec les efforts qu'il faut apporter et puis les risques aussi mais avec Myriam on va en parler en détail donc on vous remercie merci pour cette belle discussion Myriam et puis voilà on va en parler voilà voilà on va en parler voilà on va en parler